bonjour bien aimé je vous invite à ce que nous puissions partager une parole dans le livre de daniel le livre de daniel chapitre 2 et je vais commencer à partir du verset 20 donc daniel chapitre 2 à partir du verset 20 et puis avant de bien commencer notre lecture je voudrais vraiment remercier le seigneur pour tous les messages d'encouragement merci au seigneur pour sa parole qui fait du bien et je vous invite vraiment à continuer de partager il y a tant de personnes qui ont besoin d'entendre aussi parler du seigneur donc n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à liker cela permet de donner un peu plus de visibilité à ces exhortations de parole du jour et surtout dans le seul objectif que et bien dieu soit glorifié à travers cela que des cœurs soient touchés et puis que des chrétiens aussi peut-être soient relevés fortifiés parce que nous passons tous par des moments d'encouragement et je crois que cela peut faire du bien voilà notre lecture donc daniel chapitre 2 à partir du verset 20 et on nous est dit ceci je vais peut-être lire à partir du verset 17 daniel alla dans sa maison il instruisit de cette affaire anania michael et azaria ses compagnons il les engageant à implorer la miséricorde du dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr daniel et ses compagnons avec le reste des sages de babylone alors le secret fut révélé à daniel dans une vision pendant la nuit et daniel bénit le dieu des cieux daniel prit la parole verset 20 daniel prit la parole et dit béni soit le nom de dieu d'éternité en éternité à lui appartiennent la sagesse et la force c'est lui qui change les temps et les circonstances qui renverse et qui établit les rois qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence il révèle ce qui est profond et caché il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui dieu de mes pères je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé ce que tu nous as révélé de ce que tu nous as révélé le secret du roi amen amen quel est donc le contexte de ce texte et bien tout simplement daniel est exporté déporté avec ses amis et d'autres du peuple d'israël sont déportés sous le règne en fait du roi nébuchadnezzar à babylone et donc daniel avec trois de ses amis anania michael et azaria ses compagnons sont là au service du roi et ce roi nébuchadnezzar qui est un roi extrêmement puissant un roi qui dominait vraiment sur toute cette contrée et bien il a eu un songe et personne n'était en mesure en capacité d'expliquer ce songe au roi et donc le roi est entré et donc le roi est entré dans une colère parce que personne n'était capable de comment dire d'interpréter ce songe et donc le roi avait décidé de faire éliminer tous les sages de son royaume tous les sages de babylone et donc quelqu'un est venu voir daniel en lui disant et bien toi aussi daniel tu es menacé et donc daniel a invité ses amis à prier et donc pendant la nuit là ils ont passé du temps à prier à chercher la face de dieu en demandant au seigneur premièrement de leur révéler ce secret le secret du roi le songe du roi et deuxièmement de leur donner bien sûr l'interprétation et donc daniel a cherché la face de dieu il était dans une situation en danger acculé par les circonstances acculé par la menace et dans cette menace premièrement il a eu ce réflexe que toi et moi nous devons avoir c'est de tourner ses regards vers l'éternel de s'appuyer de s'attendre à dieu et nous est dit que dans ce verset 19 alors le secret fut révélé à daniel dans une vision pendant la nuit et ce alors voyez cette une conjonction de coordination qui nous qui nous montre bien qu'il y a une dépendance d'où vient ce alors d'où vient le fait que dieu a révélé ce secret du roi nébuchadnezzar à daniel et bien c'est simplement parce que daniel ses serviteurs ils ont imploré la miséricorde du dieu des cieux ils ont imploré ils ont crié à l'éternel et l'éternel a entendu daniel et ses compagnons l'éternel a répondu et je crois que nous aussi si nous implorons notre dieu si dans nos situations dans nos circonstances nous appuyons sur dieu si tu t'appuies sur l'éternel le dieu des cieux si tu t'appuies sur l'éternel le roi des rois le seigneur des seigneurs il ne t'abandonne pas mais il entend ta voix et il répond il répond et c'est à nous de développer cette intimité de développer cette écoute de notre père et donc daniel va recevoir cette parole va recevoir ce secret dieu va parler au coeur de daniel dans un royaume où personne n'était capable n'était capable de comment dire de connaître de de recevoir cette révélation du du songe du roi et celui qui est enfant de dieu daniel a reçu cette révélation et je crois que nous en tant qu'enfants de dieu nous avons un rôle spécial nous avons aussi un privilège c'est que dieu nous parle c'est que dieu nous révèle aussi des choses cachées à nous qui sommes enfants de dieu et donc après après cela et bien daniel tout naturellement nous a dit à béni le dieu des cieux et il a pris la parole il a commencé à louer il a commencé à adorer il a commencé à proclamer ses paroles magnifiques en disant béni soit le nom de dieu d'éternité en éternité à lui appartiennent la sagesse et la force donc ça c'est le début de sa prière au verset 20 il va dire béni soit le dieu de dieu d'éternité en éternité à lui appartiennent la sagesse et la force et je voudrais faire le parallèle entre ce verset 20 qui est il va décrire là des caractéristiques de dieu des caractéristiques du dieu des cieux en disant ce dieu des cieux il est force il est sagesse et il passe au verset 23 dieu de mes pères je te glorifie je te loue de ce que tu m'as donné la force et la sagesse voyez il loue dieu parce que dieu lui a donné force et sagesse et nous aussi je crois que nous devons demander aspirer à notre seigneur aspirant disant seigneur donne moi cette force donne moi cette sagesse c'est une chose de contempler dieu c'est une chose de réaliser que notre dieu est fort que notre dieu est puissant que notre dieu est sage mais il y a encore une autre dimension à considérer que dieu ne veut pas seulement garder cette force et cette sagesse pour lui mais il veut nous la communiquer il veut nous communiquer cette force et cette sagesse comme daniel est en train de le dire daniel était découragé il était peut-être voyez il voyait la menace il a crié à l'éternel il a dit trois seigneurs tu es fort tu es sage et dieu a répondu à daniel et daniel a dit seigneur merci parce que moi aussi tu m'as rendu fort tu m'as rendu ça j'ai dit tu m'as donné sagesse et force combien nous avons besoin combien tu as besoin que dieu justement mettre sa force en toi mettre sa sagesse en toi combien j'ai tellement besoin de cela tous nous avons des combats et face à nos combats face à nos circonstances peut-être que parfois nous aurions tendance à cause des influences à cause des circonstances à cause des difficultés à prendre à prendre des décisions qui ne sont pas sages mais dans ces moments là c'est dans ce moment là que tu dois dire seigneur dans cette circonstance c'est tellement difficile c'est tellement dur seigneur mais donne moi ta sagesse ne me permet pas de réagir selon ma chère ne me permet pas de réagir éternel mon dieu selon mes envies mes désirs selon mes pulsions parfois hein mais je veux réagir je veux vivre je veux seigneur éternel mon dieu agir avec sagesse et je vais remonter juste avant ce 23 et le verset 22 va dire daniel va dire il me révèle ce qui est profond et caché il connaît ce qui est dans les ténèbres amen et je crois que toi aussi moi aussi j'ai tellement besoin que le seigneur me révèle ce qui est caché que le seigneur me révèle ce qui est là au fond des ténèbres parfois nous ne comprenons pas les situations parfois nous ne comprenons même pas les gens qui sont autour de nous parfois nous sommes incapables d'interpréter les situations d'interpréter les paroles d'interpréter les actions des autres mais nous avons plutôt que de placer notre confiance dans les hommes nous avons besoin de dire seigneur révèle moi ce qui est caché montre moi là ce qui est derrière cette réaction afin que je puisse réagir seigneur comme toi tu veux et non pas en me basant sur ce que mes yeux voient mais vraiment en me basant en fondant mes décisions sur ce que toi tu me révèles sur ce qui est caché et je crois que c'est ça la sagesse c'est ça l'intelligence de notre père c'est une intelligence qui est spirituelle une intelligence qui par l'esprit nous voyons justement ce qui est caché et nous n'agissons pas selon notre propre volonté mais nous agissons vraiment sur la volonté de notre dieu amen amen et j'aimerais terminer avec ce verset 21 ce verset 21 nous dit c'est lui donc c'est le dieu des cieux c'est l'éternel le dieu d'éternité c'est lui qui change les temps et les circonstances et qui renverse et qui établit les rois alléluia est-ce que tu peux garder cette parole dans ton coeur c'est dieu qui change les temps et les circonstances proclame le là où tu es dis là où tu es saisis cette parole par la foi quelle que soit la situation ne t'attends pas aux hommes n'appuie pas ton comment dire ta confiance ton assurance sur les hommes n'appuie pas ton assurance sur les terres sur les sur les sur les autorités mais proclame que c'est dieu qui change les temps et les circonstances et dieu change les temps et les circonstances de façon justement à ce que ses enfants soient bénis lorsque j'appelle bénédiction je ne dis pas là que dieu va changer les circonstances pour que tu aies plus d'argent pour que tu aies plus j'allais dire de toutes sortes de bénédictions matérielles non pas du tout ce n'est pas cela mais dieu change les temps et les circonstances afin que sa volonté s'accomplisse et notre bénédiction en tant qu'enfant de dieu ce n'est pas de recevoir plus mais notre bénédiction c'est que la volonté de dieu s'accomplisse dans nos vies et pour que la volonté de dieu s'accomplisse dans nos vies pour que les projets de dieu s'accomplissent dans nos vies et bien sache le c'est que c'est dieu qui tient cela entre ses mains les projets que dieu a sur ta vie c'est lui qui les tient dans ses mains aucune circonstance aucun temps parfois nous nous disons oh seigneur le temps passe je ne vois pas les choses changer ne t'inquiète pas c'est dieu qui a les temps entre ses mains c'est dieu qui a les circonstances entre ses mains quel que soit à ce que tu attends depuis si longtemps, sois confiant, c'est entre les mains de ton Dieu et c'est lui qui décide de toutes choses et c'est cela qui doit te rassurer. Tu n'es pas une victime des hommes, tu n'es pas une victime des circonstances, mais tu es simplement le fruit de l'amour de celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Tu es le fruit de son amour. Alors ne t'inquiète pas, sois en paix, mais proclame, Seigneur, je crois que c'est toi qui change les temps et les circonstances dans ma vie. Amen.